Alors, bienvenue tout le monde à ce webinaire international. Je me présente, Hugo Lapointe, je suis coordonnateur du programme national à Mining Watch Canada et je suis aussi porte-parole et cofondateur de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Alors, je vous parle aujourd'hui des territoires non cédés de la nation algonquienne près de Kitschisipi, la rivière des Outaouais, près de la capitale canadienne, Ottawa. Notre webinaire porte sur une industrie encore méconnue du public, bien que largement répandue à travers le monde, à travers les sociétés, depuis des siècles, des millénaires, soit l'industrie orifère, l'art. En effet, que ce soit dans les domaines des arts, de la culture, de la religion ou de la finance, l'art fascine, suscite l'intérêt depuis très longtemps. L'art est associé tant à l'amour qu'à une certaine philosophie de l'esthétisme, ainsi qu'aux plus atroces régimes esclavagistes, colonialistes, et ce sur pratiquement tous les continents, tant en Europe que dans les Amériques, en Afrique, en Australie, en Asie. L'art domine la plupart des métaux en matière d'investissement et de sites minés partout dans le monde. Une mine de métal sur quatre est une mine d'or dans le monde. Même proportion au Canada et près de deux mines sur trois au Québec sont des mines d'or. Moins de 10 % de l'art extrait chaque année est utilisé dans le domaine des produits électroniques, les téléphones, les ordinateurs. 90 % de l'art extrait aujourd'hui et au cours des dernières décennies dessert deux principales fonctions, deux principaux secteurs, soit la joaillerie, le secteur du luxe, et, d'autre part, celui du secteur financier, notamment avec des grandes réserves bancaires et différents produits financiers dérivés, des actions boursières, des fonds spécialisés dans l'art, etc., qui agissent essentiellement comme une valeur refuge ou à des fins de spéculation financière. Or, à l'heure des crises sanitaires, climatiques, écologiques, économiques qui se cumulent, le métal jaune a-t-il encore une utilité aujourd'hui? Une production responsable est-elle possible? Y a-t-il des alternatives ou des substituts qui peuvent remplacer l'art? Qu'est-ce que les consommateurs, les gouvernements, les collectivités doivent exiger pour assurer une plus grande traçabilité, une plus grande imputabilité de l'industrie orifère? Quel rôle pour l'industrie? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui, auxquelles nous vous invitons à réfléchir. Brianna, la vidéo, s'il vous plaît. Brianna, c'est bon pour la vidéo. Il n'y a rien comme l'or. C'est la richesse à l'état pur. L'avidité, la démesure, l'amour. Passer l'anneau à son doigt, mais l'or a aussi des reflets sombres. C'est un pari fou, François. Un peu comme jouer à la roulette au casino. La production d'un simple petit anneau d'or génère 20 tonnes de déchets minés. En plaçant très peu d'argent, je peux contrôler l'équivalent de millions de dollars en dollars. Les grandes mines d'or industrielles vont et viennent. L'argent qu'elles génèrent s'en va. Ils ne restent pas ici. Elles ont tout intérêt à continuer la production industrielle au Sien-Léon. Et ça mène forcément à la catastrophe. Tout le monde a besoin de métal. Où le trouver? Et voilà, c'était la bande-annonce du film documentaire « La rage de l'or », aussi dans sa langue originale anglaise « The Shadow of Gold », sorti en 2009 et qui est en quelque sorte le prétexte de notre table ronde aujourd'hui pour discuter des enjeux de l'extraction, de la transformation, de l'utilisation de l'or à l'échelle planétaire. Donc, avant de vous présenter nos invités pour cette table ronde, nous souhaitons vous sonder. Nous avons deux questions pour vous. Je vais inviter ma collègue Brianna. Voilà, on voit les questions actuellement à l'écran. Je vous invite à prendre une minute pour répondre à ces questions. Essentiellement, deux questions. La première, détenez-vous de l'or ou des actifs liés à l'or. Par exemple, sous forme de bijoux, de joaillerie ou autres produits semblables. Ou encore, sous forme d'investissement direct en lingots, en titres boursiers. Ou peut-être de façon indirecte, par exemple, dans les régimes de retraite, fonds de pension. Ou encore, certainement pour plusieurs d'entre nous, dans nos appareils électroniques, dans nos téléphones, nos ordinateurs. Ou peut-être vous ne le savez pas, ou vous n'en avez pas du tout. Deuxième question. On va attendre un petit moment pour avoir les réponses de la première. Je crois que vous pouvez voir la deuxième question déjà. Oui, parce que certains d'entre vous commençaient déjà à répondre. C'est intéressant. Donc, savez-vous d'où provient votre pays ou extraction d'origine? Oui ou non, tout simplement. On va attendre encore un instant. Je pense qu'on a presque terminé. Alors, on voit les résultats sont quand même intéressants. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, détenons de l'or, d'une façon directe ou indirecte. Ou nous pensons à tout de moins en détenir. À contrario, très peu d'entre nous savons d'où provient notre or. Et c'est tout à fait normal et tout à fait à propos dans le cadre du film documentaire « La rage de l'or » et la discussion qu'on souhaite avoir aujourd'hui. Merci, Brianna, pour les questions. Donc, maintenant, je vais inviter nos différents panélistes. Je vais les présenter, en fait. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir une belle brochette d'invités, comme on dit. Donc, on a six panélistes invités, plus on a l'honneur d'accueillir le cinéaste du film « La rage de l'or ». Donc, je vais y aller en ordre d'apparition. On a, dans un premier temps, Benoît Croteau. Donc, j'aimerais inviter Brianna à vous présenter Benoît Croteau. Benoît, si vous pouvez ouvrir votre caméra. Parfait. Donc, Benoît Croteau est directeur territoire et environnement du Conseil de la Première Nation Abitibi-Winni au Québec. Donc, dans une région orifère d'importance. Merci, Benoît. Benoît va être là aujourd'hui pour nous parler de la perspective autochtone. Merci beaucoup, Benoît, d'être là. Merci à vous. On a ensuite Nicole Dégagné, qui est infirmière gestionnaire retraitée du Réseau de la santé, membre du comité citoyen arrêt des rejets et émissions toxiques de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Une fonderie qui traite de l'art primaire, mais qui traite aussi de l'art recyclé. Alors, merci, Nicole, d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour. Ensuite, nous aurons une invitée de notre continent en Afrique, plus précisément du Burkina Faso. Odette Napina. J'inviterai Odette à ouvrir sa caméra. Bonjour, Odette. Odette est une chef de file engagée auprès des collectivités touchées par le secteur minier au Burkina Faso, directrice de projet de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement, aussi connue sous le nom de ORCAD. Bonjour, Odette, et merci d'être là. Ensuite, j'aimerais inviter Pierre de Pascual à l'écran. Pierre, bonjour, ingénieur minier de formation. Il est responsable de l'engagement avec les parties prenantes, Head of Stakeholder Engagement, au sein de la Responsible Mining Foundation en Suisse. Alors, merci, Pierre, d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais inviter maintenant Pauline Évecoise. Pauline, je m'excuse. Comment on dit votre nom de famille? Je ne veux pas le… Éveco. On ne prononce pas le Z, mais sinon, c'est pas vrai. Éveco. Voilà, j'aurais dû pratiquer ça avant. Pauline, qui est avec nous aujourd'hui, membre du conseil d'administration de Swiss Better Gold Association, directrice de la responsabilité sociale des entreprises de la maison de luxe Chopper. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui, Pauline. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ensuite, Dimitri Lascaris. On va inviter Dimitri Lascaris à l'écran. Bonjour, Dimitri. Dimitri, il est avocat, journaliste, activiste. Il a été nommé à deux reprises parmi les avocats les plus influents au Canada, les personnalités les plus influentes au Canada, pour ses engagements socio-environnementaux, notamment dans le secteur mini et légal. Bonjour, Dimitri. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Robert Lang. Robert, on va l'inviter à l'écran. Le voici. Robert, il est cinéaste, réalisateur de nombreux films documentaires primés à l'international, dont celui qui est le prétexte de notre rencontre aujourd'hui, La rage de l'ordre, Shadow of Gold, qui est un des plus récents films qu'il a réalisé. Bonjour, Robert. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Brianna à nous présenter la deuxième capsule vidéo et on va débuter la discussion avec nos analystes. Brianna. L'une des pires conséquences de l'exploitation de mines d'or, ce sont les drainages mini-acides. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai récolté ces drainages acides en aval de la mine Zortman-Landuski, ici, dans le Montana. L'acide sulfurique est toxique pour les poissons et pour toutes les autres formes de vie aquatique situées en amont. Aujourd'hui, on trouve l'essentiel de l'or sous forme de petits dépôts de faibles teneurs, dispersés dans de grosses quantités de roches. La méthode la plus répandue pour l'extraire est la cyanuration, dans laquelle du cyanure est utilisé. Des tonnes de cyanure sont brassées avec le minerai pour en extraire l'or. Le procédé est quasiment le même dans toutes les grosses mines du monde. Il en ressort une énorme proportion de déchets. Une soupe toxique contaminée aux cyanures, à l'arsenic et aux métaux lourds, et que les industriels stockent dans des bassins de décantation géants. Tôt ou tard, on l'a constaté sur de nombreux sites à travers tout le pays, les sociétés minières partent, elles font faillite. Et on se retrouve avec ces sites extrêmement toxiques pour toujours. Alors voilà, pour une autre capsule vidéo de l'excellent film documentaire The Shadow of Gold, La rage de l'or. Pour débuter cette table ronde, nous avons l'honneur d'accueillir Benoît Croteau. Alors, Benoît, d'une perspective de Première Nation, qui vit dans une région où il y a présentement beaucoup d'extractions minières orifères depuis une centaine d'années. Quels sont pour vous les enjeux, les défis, les opportunités que ça représente pour votre nation ou peut-être pour d'autres nations? Évidemment, on a des enjeux environnementaux à propos des écosystèmes. Quand on parle, on a une bonne historique aussi de drainage acide dans nos cours d'eau. Aujourd'hui, les cours d'eau, l'eau semble correcte, mais il reste qu'une bioaccumulation des métaux lourds dans le Bantos. Puis, en ce qui nous concerne, du moins sur la rivière Aracana, nous consommons beaucoup l'asturgeon, qui est un poisson de fond, qui se nourrit des crustacés et dans lesquels on peut retrouver justement ces métaux lourds. Et au niveau des impacts cumulatifs, c'est difficile de trouver des financements, même des projets de compensation qui pourront mesurer l'impact cumulatif de l'industrie minière, agricole et civile autour de la rivière Aracana. On a des enjeux sociaux aussi. L'écart en région, l'écart entre les pauvres, la classe moyenne et les riches devient plus distante encore à cause d'une augmentation salariale importante, ce qui amène une augmentation aussi des valeurs foncières pour la région, dont l'augmentation des loyers, la diminution des services de restauration, des services de magasins où les salaires sont moindres. On a une grosse pénurie de main-d'oeuvre là aussi qui a intérêt à travailler dans le domaine minier parce que c'est beaucoup plus payant. aussi, en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas de développement minier sans notre consentement. Et notre consentement, c'est via la signature d'entente sur les répercussions et avantages pour lesquels il y a toujours de l'argent désigné pour l'environnement. Et là, je ne parle pas juste de l'environnement du site minier. Je pense que l'implication minière dans la conservation de l'environnement est extrêmement importante, surtout dans le cas des espèces vulnérables, rares ou menacées. Il y a du développement minier qui se fait dans le nord de notre région, dans une arde de carigous. Oui, on sait au niveau de plusieurs études scientifiques que le carigou a beaucoup de misère avec les impacts anthropiques. Très bien, Benoît. Donc, vous avez fait le tour un peu des différents enjeux sociaux-environnementaux à grande échelle, mais peut-être aussi vous parlez un peu d'une perspective d'autochrone, de Premières Nations. Comment, comment qu'on, je ne peux pas imaginer comment on peut vivre ça, une colonisation d'un territoire maintenant depuis plus d'une centaine d'années. Beaucoup à cause de l'industrie forestière et minière, en Abitibi-Témiscamingue, une région dont je suis moi-même natif. Donc, j'aimerais ça un peu vous entendre là-dessus aussi. Qu'est-ce que ça signifie et comment qu'on, comme nation, ou vous, comment qu'on essaie de composer avec cette réalité-là aujourd'hui et pour les générations futures? En fait, justement, en lien avec la colonisation, ce qui a fait en sorte pour notre Première Nation, entre autres, c'est de nous repousser vers le nord, au niveau des territoires. Il y a des sites sur lesquels on ne peut plus utiliser des sites, des sites importants, comme sur le lac Malartique à l'île Sisko, qui est maintenant, qui a été une propriété minière pour laquelle on n'avait plus le droit d'y aller. La consommation, l'esturgeon, c'est probablement l'espèce de poisson la plus importante pour notre Première Nation parce que c'était une source de protéines élevées pendant la frais. Puis il y a vraiment une bioaccumulation dans le bantus. Parce qu'on s'en nourrit, comme je l'ai dit tantôt. De voir le paysage aussi se transformer à vue d'œil, c'est impressionnant. On a la Canadienne Malartique qui est quand même en amont, la rivière Arcana qui, à chaque fois que je passe devant, je vois un peu l'espèce de démesure humaine dans l'exploitation minière. même si on a quand même signé une entente avec les communautés qui apportent quand même des avantages économiques certains. Mais ça reste que l'impact minier est un impact permanent sur le territoire, contrairement à la foresterie, que si on arrêtait d'exister les humains, la foresterie, la forêt reprendrait place, mais pas dans les sites miniers. Merci beaucoup, Benoît. On va avoir l'occasion de rediscuter lors de la table ronde vers la fin. Il va y avoir une vingtaine de minutes pour discuter davantage. Mais merci pour cette introduction. Maintenant, j'inviterai Nicole Dégagné à se joindre à nous. Donc, Nicole, vous aussi, qui êtes une citoyenne de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est un des plus grands camps miniers, si on veut, de l'industrie orifère dans le monde, en fait, des mines, il y a plus d'une dizaine de mines, presque une dizaine de mines en activité, dans le secteur d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Mais il y en a eu des centaines, des dizaines et des dizaines, certainement, probablement plus d'une centaine depuis une centaine d'années. Vous êtes de la même région que Benoît, mais vous, vous avez une perspective citoyenne. Comment vous vivez la réalité orifère, la réalité de l'industrie minière, notamment avec la transformation de la fonderie horn, de l'or recyclé aussi? Je pense que je vais vous parler, moi, de qualité de l'air. Je pense que Benoît, c'est le tour de beaucoup de choses que j'avais comme en tête, puis je vais y aller là-dessus pour vous parler de problèmes de transparence, puis de problèmes de rôle de l'État qui ne fait pas sa job dans un pays qui, en principe, est développé, qui a des lois, qui a des règlements, qui a pris le temps de réfléchir. En principe, on devrait, en tout cas, je suis un peu une citoyenne qui, comme d'autres, qui a mis notre comité en place, est un peu sortie, a été très étonnée du peu de suivi qui se faisait de la part de l'État. Alors, vous situez rapidement, tu l'as nommé un peu, la mine Noranda, où ça allait à peu près une centaine d'années qu'elle a été mise en place, du cuivre, de l'or, de l'argent. Effectivement, progressivement, bon, il n'y avait plus d'or, mais il y avait une fonderie qui avait été construite en même temps pour traiter les matériaux, traiter le cuivre et ressortir de l'or. On parle surtout de cuivre ici, mais on se rend compte que c'est l'or qui est payant dans le système, entre autres. Donc, on est dans une région, une ville qui a été bâtie autour de cette fonderie-là. On a autour de 20-25 000 habitants qui habitent à 1, 2, 3 kilomètres de la fonderie comme telle. Et au fil du temps, il y a eu des gains, il y a eu des améliorations. La santé des travailleurs a été prise en charge suite à des pressions des travailleurs à des études. On s'est rendu compte que nos travailleurs étaient mal protégés puis qu'ils étaient malades, puis qu'ils avaient plein de choses. Avec le temps, il y a eu aussi une usine d'acide qui a été installée. Donc, on récupère l'acide sulfurique, on récupère le SO2, donc les citoyens sont moins accommodés. Ça s'améliore. On a eu aussi en cours de route la restauration des sols d'un quartier parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, dans les années 80, 10 à peu près, que les enfants avaient du plomb dans le sang. Il y a des risques pour la santé. Donc, on va restaurer les sols et ça devrait baisser puis effectivement, le taux, les plombimies se sont améliorés. Tout ça, on a l'impression que l'État fait le suivi et qu'il y a des changements. Il y a eu, au fil du temps, aussi des pressions citoyennes qui ont amené ça. Tout ça, ce n'est pas fait comme ça, des pressions citoyennes concernant le SO2, concernant les travailleurs, concernant les enfants dans le quartier. Il y a deux ans, la santé publique a fait une étude et est allée vérifier pour l'arsenic au niveau de la population arsenique, cadmium et plomb chez les enfants du quartier. Puis là, on s'est rendu compte que les enfants étaient imprégnés à l'arsenic. Alors, ça a été le choc à la fois pour les parents, les citoyens et tout le monde autour et on s'est dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Pour se rendre compte que, oui, il y a des lois, il y a des normes, mais il y a peu de transparence parce que personne ne savait ça et on s'est retrouvés à comprendre que l'État permettait qu'on dépasse de 70 fois les normes d'arsenic dans l'air. Alors, dans un pays comme le nôtre, on est un peu, on est assez sous le choc. On se rend compte que ce privilège-là de dépasser les normes est accordé sans tenir compte, c'est une question d'argent. On ne tient pas compte de l'environnement, de la santé et tout ça. Donc, on fait des choix sans que les citoyens le sachent. Donc, on se retrouve avec des gens dont la santé est menacée parce que je ne vous apprends rien en vous disant que l'arsenic, c'est un poison. La pression citoyenne est là encore une fois, mais on se rend compte que dans la loi et dans la réglementation, il y a des moyens d'accorder ces privilèges-là aux entreprises. Le moyen, c'est des autorisations spéciales du gouvernement, des attestations d'assainissement qu'on appelle, qui permettent, en principe, qui permettent à l'entreprise de s'ajuster progressivement puis de progressivement baisser ses émissions. On lui donne le temps de s'arranger parce que les normes n'ont pas toujours été là, évidemment. Mais ce qu'on se rend compte, chez nous, c'est qu'après 15 ans, on n'avait pas baissé la pression, on n'avait pas demandé de réduire. On laissait encore jusqu'à 60 fois la norme. Donc, on se rend compte que la transparence n'est pas très claire. Nous, on regarde même que ce qui est mesuré est incomplet. Actuellement, on voit que les mesures se font aux trois jours. Les mesures sont partielles. Elles se font dans certains quartiers, pas dans d'autres. On va vers les vents dominants, mais le vent n'est pas toujours du côté du vent dominant. Alors, il y a d'autres, la population est atteinte ailleurs. On s'en compte aussi que les cheminées ont monté de plus en plus haut avec le temps. Donc, on rejette juste de plus en plus loin. Et quand on fouille autour, on voit que c'est contaminé dans plein de marécages. On voit que c'est contaminé un peu partout dans notre région. Donc, c'est difficile de constater ça de nos jours dans un pays qui, théoriquement, a ce qu'il faut pour contrôler, encadrer et légiférer. Merci beaucoup, Nicole, pour ce témoignage. On espère quand même que des représentants des gouvernements, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous écouteront par la suite, vont entendre votre voix. On sait que ça fait plusieurs années que vous luttez pour que, dans le fond, les émissions atmosphériques de la Fondry Horn soient assainies pour la santé des enfants, la santé de la population autour. On sent aussi qu'il y a une question en filigrane de tout ça, de votre intervention et de celle de Benoît. C'est qu'il y a une manne économique qui sous-tend ce développement industriel-là, que ce soit des mines jusqu'à la Fondry Horn. Donc, il y a un apport économique qui est significatif, qui doit aussi rendre parfois les décisions difficiles du point de vue des politiciens. On va y revenir lors de la discussion à la fin, mais merci beaucoup, Nicole, pour cette introduction-là. J'inviterais maintenant Brianna à nous présenter la troisième capsule vidéo avant de passer à notre prochain invité. Chaque semaine, les mines de Madre de Dios grignotent 50 hectares de forêt tropicale. Difficile d'imaginer maintenant à quoi ressemblait Madre de Dios avant la ruée. C'était une merveille de nature, intacte. Les autochtones travaillaient la terre et s'étaient convertis à l'écotourisme. Depuis, ils ont dû rejoindre eux aussi la ruée vers l'or. Les fils de la forêt sont condamnés à la ravager. Des colons sont arrivés. Ils ont envahi notre territoire. Nous avons été dépossédés de tout ce qui nous appartenait. Nous travaillons pour gagner le minimum, pour éduquer nos enfants, pour nous nourrir, mais rien de plus. Le produit d'une semaine entière tient dans le creux de la main. Et pourtant, pour les quatre mineurs qui se le partagent, c'est plus que ce qu'aucun autre travail ne pourrait rapporter. À la ville voisine, les orpailleurs et les mafias viennent négocier leurs pépites. C'est ici que la ruée vers l'or péruvienne rencontre la chaîne d'approvisionnement mondiale. Merci, Brianna. Donc, on va inviter maintenant Odette à se joindre à nous pour cette discussion, cette prochaine discussion. Donc, et juste avant que je procède avec Odette, je voudrais quand même inviter les participants. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Il y a une section questions dans laquelle vous pouvez soumettre vos interrogations. Et à la fin du panel, on va avoir une discussion ouverte et on va prendre vos questions pour nos panélistes. Donc, on a vu dans un premier temps des enjeux, des impacts qui sont associés à une extraction industrielle de l'or. Un fait à noter, et c'est souligné dans le film « L'arrage de l'or », 90 % de la production mondiale de l'or provient de l'extraction dite industrielle, les mines souterraines, les mines à ciel ouvert. Mais il y a aussi une portion significative de production artisanale. On l'a vu ici dans la capsule vidéo au Pérou. Mais c'est une réalité partout à travers la planète, dans les Amériques, en Afrique, ailleurs. Et des millions de travailleurs travaillent dans l'extraction orifère artisanale. Maintenant, on a avec nous Odette Napina, du Burkina Faso, qui va nous discuter. Bonjour, Odette. Qui va nous présenter les enjeux qu'elle voit sur le terrain au niveau des collectivités, à la fois au point de vue de l'extraction industrielle orifère, mais aussi de l'extraction artisanale. Il y a les deux au Burkina Faso. Alors, Odette, quels sont les enjeux, les défis et les opportunités liées à l'industrie orifère pour vous, selon vous, au Burkina Faso? Oui. Merci, Hugo. Chez nous, au Burkina Faso, ici, comme vous l'avez dit, il y a deux types d'exploitation de l'or et à l'exploitation artisanale de l'or et à l'exploitation industrielle de l'or. Et je vais commencer par l'exploitation industrielle de l'or parce qu'actuellement, nous avons environ 17 mines industrielles, grandes mines exploitées de manière industrielle au Burkina Faso et qui engendrent pas mal de difficultés, même si ces mines font rentrer quand même des fonds au niveau de l'économie nationale. D'ailleurs, la société civile trouve que ces fonds ne sont pas assez par rapport à ce qui sort comme or du pays. et à ce niveau, au niveau de l'exploitation industrielle de l'or, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau des communautés. Parce que quand les mines viennent pour s'installer, c'est déjà des espaces déjà utilisés, des espaces déjà habités qu'ils viennent occuper. et ils sont obligés d'adopter certaines procédures pour pouvoir avoir l'espace de leur permis d'exploitation. Et tout ce qui est situé sur leur permis d'exploitation est enlevé pour l'installation de la mine. Et à ce niveau, déjà, beaucoup de problèmes parce que c'est des communautés qui sont déjà là depuis des temps anciens, qui sont dans leur village, qui sont dans leur localité, et qui un beau jour, on vient leur dire que bon, vous devez partir parce qu'il y a une mine qui doit venir extraire l'or au niveau de votre localité. Déjà, ça, c'est un coup dur pour les communautés parce qu'ils perdent leur terre. Et disons qu'au Burkina Faso, la population est majoritairement dans l'agriculture. Et c'est l'agriculture qui constitue la première source de revenus. Et ces terres sont accaparées et ne sont pas remplacées par d'autres terres, mais sont compensées par de l'argent. Et souvent, de l'argent qui n'arrive même pas à satisfaire les besoins de ces communautés-là. Ces compensations, nous, on les trouve assez dérisoires et les communautés les trouvent assez dérisoires. Parce que quand ils perdent leur terre, c'est à vie, ils ne récupèrent plus ces terres. Alors que l'agriculture est leur source de revenus, l'élevage est leur source. Tout ce qui est lié à la terre constitue leur source de revenus. Si on vient, on vous prend votre terre et on vous donne de l'argent. L'argent, c'est sur une période donnée que vous pouvez l'utiliser. S'il n'est pas investi pour produire autre chose, vous perdez tout. Et il y a des problèmes aussi liés à l'accaparement de ces terres parce qu'il faut délocaliser les communautés pour installer la mine. Ça crée aussi beaucoup de problèmes au niveau des communautés parce que c'est des communautés qui quittent leurs anciens villages. Je crois qu'on vient de perdre Odette. Bon, pendant qu'Odette tente de se rebrancher. Odette, vous êtes là? Vous m'entendez? Je suis là. Oui, on vous entend et on vous voit. Je peux continuer? Oui, allez-y. D'accord, OK. Donc, je disais que les déplacements, les délocalisations des communautés constituent beaucoup de problèmes au niveau de ces communautés parce qu'ils quittent leur ancien village et ils vont sur un nouveau site qui sont construit et qui ne répondent à rien à leur culture. Ce qui fait qu'ils perdent beaucoup. Moralement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compenser. Quand on vient, on te fait quitter dans ton village avec tout ce que tu as comme habitude, comme culture, on va construire une petite maison quelque part qui ne correspond à rien pour toi. ça fait une perte à un certain moment, à un niveau qu'on ne peut pas compenser. Et ça, c'est au niveau de l'exploitation industrielle de l'or. Au niveau de l'exploitation artisanale de l'or, il y a beaucoup de problèmes aussi. C'est vrai que au niveau de l'exploitation artisanale de l'or, l'argent que les exploitants artisanaux tirent de l'exploitation artisanale de l'or va directement dans leurs économies. ce n'est pas comme avec l'exploitation industrielle de l'or où l'argent passe par les comptes de l'État. Cet argent aide les exploitants artisanaux, mais il y a des problèmes sur le terrain aussi. Ces exploitants artisanaux accaparent les sols et ils utilisent les produits chimiques de manière incontrôlée et qui créent beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de contamination, des nappes phréatiques, des sols qui ne sont plus productifs parce que leurs terres ont été contaminées par des produits chimiques. Par exemple, le cyanure et le mercure sont beaucoup utilisés sur les surfaces où on pratique l'exploitation artisanale de l'or. Ce sont des produits qui sont interdits au Burkina, mais qui continuent à rentrer sur les sites d'orpaillage. Actuellement, il y a plus d'un million, environ deux millions de personnes au Burkina qui travaillent sur les sites d'exploitation artisanale de l'or. Ça crée énormément de problèmes actuellement, problèmes environnementaux et problèmes sociaux. On n'en rencontre du tout au niveau aussi de l'exploitation artisanale de l'or. Voilà, de façon à ramasser ce que je peux dire par rapport à ces deux aspects. Merci beaucoup, Odette. C'était très clair, très limpide. On vous a bien entendu. C'est une belle mise en bouche de votre part. Et une question qu'on se garde pour la table ronde tout à l'heure quand on va tous être ensemble à garder en tête, c'est qu'on peut imaginer que l'industrie orifère, le côté industriel émine, souterrain, émine à ciel ouvert. On peut comprendre que l'or qu'ils vendent transige d'une certaine façon. On est curieux aussi d'essayer de comprendre les artisans, ceux qui extraient l'or de façon artisanale, à qui vendent-ils l'or? Qui achète leur or au Burkina Faso? Quelle est la traçabilité de ça aussi? Alors, on va garder cette question-là pour la discussion tout à l'heure, mais c'est aussi une belle façon de présenter la prochaine capsule vidéo qui s'intéresse justement à cette question-là. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'or équitable? Donc, Brianna, merci de lancer la vidéo. À l'autre bout de la chaîne, une livraison vient d'arriver chez Robin, le bijoutier. À chaque étape, il y a au moins un document à fournir, parfois plus. Les bordereaux permettent de remonter toutes les douanes traversées jusqu'au point de départ. Nous savons qui est le mineur grâce à sa carte d'identité et nous connaissons la carrière et ce qu'on en extrait chaque jour. Preuve ultime, les photos prises par Fer Congo qui doivent coller avec ce que Robin a dans la main. Je vois les traces sombres, les morceaux sont de la même taille et l'arrière n'est pas très brillant. Ils ont l'air identiques. Il y a des façons beaucoup plus simples d'acheter de l'or. Je pourrais aller à la monnaie royale canadienne par exemple. Ce serait moins cher mais ça ne résoudrait aucun problème. En l'achetant légalement et en l'exportant légalement, on agit sur les conflits car ainsi, il y a moins d'argent sale en circulation pour acheter des armes. Le travail à la mine m'a permis de continuer à cultiver mes terres. Je vais récolter 120 mètres carrés de cacao. Cet argent me permet donc de poursuivre mon activité agricole. Tant qu'il pleuvra, on aura assez à manger. La vie n'est plus aussi difficile qu'avant. Nous sommes bénis. Le commerce équitable ne concerne que 0,1 % de l'or artisanal dans le monde. Merci, Brianna. En attendant qu'on accueille notre prochain invité, Pierre, j'aimerais rappeler aux participants, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas au bas de votre écran. Il y a la section questions dans laquelle vous pouvez soumettre vos questions pour n'importe lequel de nos panélistes ou tous nos panélistes. Alors, on a une expression aussi au Québec, Pierre, je ne sais pas si c'est la même, elle existe en Suisse ou en Europe, mais la question qui tue, est-ce possible de faire de l'extraction aurifère de façon responsable? Vous travaillez pour un organisme qui fait le monitoring des grandes entreprises minières, beaucoup dans l'industrie aurifère. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans vos analyses au niveau de ces entreprises-là, au niveau social, environnemental, etc.? À vous, Pierre. Merci, Hugo. Alors, la question qui tue, oui, absolument, on dit ça. Je tenais déjà à remercier Mining Watch Canada pour l'organisation de ce webinaire. Je pense que c'est une conversation qui est très importante à avoir. Comme vous le disiez, moi, je travaille pour la Responsible Mining Foundation en Suisse. Et du coup, on est une organisation complètement indépendante qui développe notamment des outils et des méthodes d'évaluation des entreprises minières. Et on essaie de s'attacher à créer des espaces de dialogue entre toutes les parties prenantes. Je pense qu'il faut d'abord commencer par rappeler que c'est très important de parler de mine responsable. Et honnêtement, les mots ont un sens. Et nous, on constate ces derniers temps, ces dernières années, puis peut-être encore plus ces mois-ci, on a la COP26 qui arrive, une recrudescence dans l'utilisation des termes « mine verte », « green mining » ou « la mine durable » ou « la mine propre ». Et je pense, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, une mine, ça ne repousse pas. C'est pas... Si on arrête de couper les arbres, peut-être que la biodiversité va revenir, les arbres vont repousser. Les ressources minérales, c'est pas du tout comme ça. Ce sont des ressources qui ont mis des millions d'années à se former, à se minéraliser dans les entrées de la Terre. Maintenant, c'est un choix collectif qu'on fait, en tout cas, qu'on devrait faire. À partir du moment où on extrait ces ressources, c'est une chance qu'on a, une seule fois, de mettre à profit ces métaux et ces minéraux pour répondre aux grands enjeux, aux défis de notre humanité et de la planète. maintenant, une fois que ça, c'est dit, on constate deux choses. D'une part, si c'était simple, sans risque, sans effets négatifs, cette industrie minière, on ne serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas autour de la table. Et du coup, cette tendance à utiliser un peu cette récupération commerciale des termes, voilà, green, on met du green partout, c'est vert, c'est l'éco-blanchiment, on fait de la mine propre, de la mine durable, disons que c'est contre-productif parce que ça masque les vrais problèmes. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des problèmes, en fait, dans l'industrie minière. On en a eu tout un panel, déjà, avec les interventions précédentes. On a parlé de drainage minier, des résidus miniers, cette soupe toxique qu'on a eue sur les images, l'atteinte à la santé, notamment des enfants, Odette qui parlait des appropriations, des déplacements forcés, la perte des ressources vivrières, les modes de vie traditionnels, l'accès à l'eau, destruction de la faune, la flore, et puis des aspects beaucoup plus sociaux, comme le disait aussi Benoît, sur l'augmentation du coût de la vie, l'inégalité, etc. Une chose qui n'a pas forcément été dite encore, c'est d'après l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'industrie minière reste, si ce n'est la plus dangereuse, un des plus dangereux secteurs d'activité. Tous les jours, il y a des gens, des ouvriers, des travailleurs, des travailleuses qui perdent la vie, dans les mines, et ça se passe vraiment, il n'y a aucun pays qui est épargné. Donc ça, d'une part, il faut accepter et avoir un débat, une discussion honnête, en fait. On ne peut pas se contenter de dire oui, mais on va contrôler les flux financiers, on va savoir d'où viennent les produits, et puis bon, maintenant, on nous parle de la neutralité carbone, etc. il y a vraiment des problèmes qui sont beaucoup plus larges et plus vastes. Et du coup, nous, dans les recherches qu'on mène, alors, on ne peut pas étudier toutes les entreprises, d'une part, parce qu'on ne sait même pas combien il y a d'entreprises, combien il y a d'opérateurs miniers sur la planète, on estime qu'il y en a, il y a des estimations entre 25 000 et 35 000 qui seraient des entreprises, mais après, il y a tous les cas de personnes, de mines artisanales, de petites coopératives qui ne sont pas forcément enregistrées. Nous, on s'occupe déjà d'essayer de passer au peigne fin les pratiques des plus grandes entreprises mondiales. On a un prochain rapport qui va sortir en janvier où on regarde 40 entreprises. Et puis, ça fait déjà 6 ans qu'on mène ce travail et vraiment, pour faire court, je me réjouis de la discussion qu'on va avoir après, mais trois choses qu'il faut retenir de notre étude, en tout cas, des recherches qu'on fait et des milliers de données qu'on met à disposition du public, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits, qui ont été faits ces derniers temps de la part des entreprises pour prendre des engagements sur le papier. Donc, en tout cas, il y a une prise de conscience que oui, il y a des problèmes dans l'industrie minière, et ça, c'est important. Et du coup, il y a des engagements qui sont pris pour prendre en compte les atteintes aux droits humains, la protection de l'environnement, la protection des travailleurs, travailleuses, les aspects d'éthique, etc. Mais par contre, la traduction de ces engagements papiers en des véritables actions sur le terrain, là, ça devient beaucoup plus compliqué. On voit, il y a vraiment des entreprises qui essaient de mener un peu la barque, mais qui sont très en retard. Et puis finalement, la catégorie des indicateurs de performance que nous, on appelle l'efficacité, qui en fait, fait fixer des objectifs, mesurer l'efficacité des pratiques qu'on a mises en place et mettre en place des plans d'action correctives. Ça ne suffit pas de mener des audits et des analyses pour ensuite s'asseoir sur les recommandations qui sortent de ces audits. Et on voit que c'est vraiment, c'est très visible sur nos rankings, sur le déclassement qu'on fait. Entre les prises d'engagement, les actions et l'efficacité, c'est vraiment, il y a une chute drastique. Donc il est vraiment plus qu'urgent de transformer ces prises d'engagement et ces déclarations d'intention en des vraies actions et un suivi de l'efficacité. Et pour finir, une autre chose qui est très importante pour nous, c'est de ne pas utiliser que les indicateurs au niveau des entreprises. De dire, ah bah telle entreprise, ok, elle a des sites miniers dans une cinquantaine de pays et puis elle annonce qu'elle recycle 70% de l'eau qu'elle utilise dans ses processus ou qu'elle a formé X milliers de personnels de sécurité aux droits humains. Parce que ça, ça cache une autre réalité qui est la réalité locale. Et la plupart de ces problèmes, ces problèmes sont locaux, en fait, que ce soit liés à l'environnement, liés aux conditions de travail, liés aux bien-être des communautés locales, les peuples autochtones dont on parlait, c'est vraiment très important et on voit qu'il y a un intérêt grandissant, notamment de la place financière, notamment des acteurs en aval et j'imagine que ma collègue Pauline va peut-être en parler. Il y a un intérêt grandissant de ces acteurs pour des informations au niveau local, savoir vraiment ce qui se passe au niveau de la mine. Je vais m'arrêter là et je me réjouis de la conversation qu'on va avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Oui, très bien. Donc, au-delà des paroles, on veut voir des gestes, des paroles, des promesses et des engagements. Il faut des gestes concrets et mesurables pour les communautés locales. Je vais inviter la prochaine intervenante, Pauline, à se joindre à nous. Alors, Pauline, elle travaille pour, en fait, pour des organismes, mais un organisme en particulier qui regroupe des joaillers, des bégoutiers, elle travaille elle-même pour une telle institution. je suis curieux. Je ne sais pas si vous avez observé dans les dernières années des interrogations grandissantes de la part des consommateurs, ceux qui achètent l'or et comment vous gérez, vous, ces enjeux-là, les enjeux sociaux, environnementaux, éthiques, toutes les questions qu'on vient de se poser. Vous êtes à l'interface du consommateur. Donc, on est curieux d'entendre vos propos. On peut être ceux qui utilisent le mot « or propre », donc je vais essayer de ne pas utiliser cette expression du tout ce soir. Non, non, c'est vrai que c'est intéressant que vous le rappeliez au début. C'est vrai que, on sait, en Suisse, on ne produit pas beaucoup d'or. C'est sûr qu'on n'a pas de mine ici, contrairement au Canada, mais par contre, donc vous le rappeliez très justement, 50 %, ou en tout cas, une grande partie de l'or est utilisé chez les joaillers horlogers et dans le secteur financier. Donc, c'est quand même deux secteurs qu'on connaît relativement bien en Suisse. Donc, c'est vrai que c'est un secteur, donc l'or, effectivement, la thématique de l'or est une « hot topic », comme on peut dire, en Suisse, dans notre pays. Donc, scrutée, disons religieusement par les politiques, notamment par la société civile et par également, pour répondre à votre question, par des entreprises ici qui attendent beaucoup plus de transparence, qui attendent de la traçabilité, savoir l'origine et de quelle source est issue leur or. Donc, ça, c'est effectivement une thématique grande, très, très importante dans notre pays. Et donc, ici, effectivement, je représente l'initiative « Swiss Better Gold » et finalement, le « Swiss Better Gold », c'est le fruit d'un partenariat public-privé. Donc, finalement, on a d'un côté le secrétariat d'État à l'économie suisse, donc le SECO, et de l'autre côté, l'association que je représente, donc « Swiss Better Gold », qui, effectivement, a des membres divers issus d'industries comme justement la joyerie, l'horlogerie, le secteur financier, donc on a des banques également, et puis des affineurs. Et finalement, donc, cette initiative a vraiment pour mission alors de se concentrer pour le coup sur les mines artisanales, donc la mission est vraiment de soutenir les mines artisanales en favorisant les pratiques responsables de production pour faciliter l'accès au marché suisse. Donc ça, c'est vraiment la base de notre activité. On a donc, disons, c'est une activité inclusive dans le sens où on a des équipes sur le terrain, donc d'ingénieurs des mines, etc., qui vont accompagner les petites mines artisanales à pouvoir rentrer dans un système d'escalateur à travers différents critères environnement, sociaux et de gouvernance pour pouvoir atteindre à travers un step 1, c'est un certain nombre de critères, puis un step 2, 25 critères au total, donc sur ces trois piliers du développement durable pour arriver effectivement à, en step 2, exporter en Suisse avec une prime, donc une prime de 1 000 dollars au kilo qui sera redistribuée ensuite pour des projets socio-environnementaux ou pour l'amélioration de la vie des communautés minières, et une partie de cette prime aussi sera reversée pour de l'assistance technique, c'est-à-dire de nouveau relancer du financement dans le système pour permettre à d'autres mines de rentrer dans ce système d'escalateur. donc je dirais que c'est la force aussi, parce que c'est bien de parler aussi de solutions, c'est vrai qu'on répète à juste titre toutes ces problématiques qui sont vraiment terribles à voir, en parlant de Madrid et de Dios, effectivement, c'est absolument sur ce quoi on veut se battre et éviter d'avoir, donc il y a une force de l'initiative qui est un écosystème entre différents acteurs et ça c'est vrai que c'est important de le dire, c'est des chaînes d'approvisionnement très complexes, c'est des thématiques très difficiles et donc c'est vrai qu'il y a dans cette initiative plusieurs acteurs qui travaillent à construire ces chaînes d'approvisionnement responsables. Donc on a effectivement d'un côté le SECO, le secrétariat d'État d'économie qui va favoriser la discussion politique avec les États dans lesquels on opère, donc on opère en Colombie-Pérou et Bolivie pour l'instant et donc on a également ensuite les affineurs qui sont très importants dans notre initiative et qui eux ont cette compétence de logistique, de ségrégation, de traçabilité, de système, en l'occurrence par exemple le blockchain et puis important aussi les acteurs finaux, c'est-à-dire ceux qui achètent cet or et effectivement le consommateur en quelque sorte, les maisons joyeuses et horlogères qui vont dire nous on veut de cet or responsable, on veut rentrer dans cette initiative parce que c'est ce qu'on veut vendre à nos clients et il y a donc une force collective comme ça qui joue et qui permet d'avoir une initiative qui fonctionne et puis juste pour peut-être terminer là-dessus, c'est vrai que c'est aussi le rôle de cette initiative de donner confiance au marché parce qu'il faut voilà, il faut porter attention que le marché et la demande est essentiel c'est-à-dire que si on n'a pas la demande pour cet or artisanal mini-responsable c'est très difficile de mettre le mécanisme en place et d'avoir cet incentive pour ces mines artisanales de rentrer de se conformer à des meilleures pratiques etc. donc la confiance qu'on doit effectivement pouvoir construire auprès du consommateur d'être prêt à acheter cet or artisanal est essentiel et c'est ce qu'on essaie de construire et c'est vrai qu'on était trois membres en 2013 on est 20 aujourd'hui 20 différentes entités et puis on exportait une vingtaine de kilos en 2013 on est à 2500 kilos de tonnes 5 aujourd'hui donc c'est pas encore assez certes mais effectivement je crois que dans la capsule on voyait que 0,1% seulement du commerce que l'or était issu du commerce équitable donc c'est vrai que ça fait partie aussi de notre initiative de vouloir vraiment faire grossir ce volume-là et de pouvoir avoir un modèle disons réplicable dans d'autres pays et pouvoir faire prendre de l'ampleur à cet or responsable Merci beaucoup Pauline pour cette introduction en la matière de votre côté on a une dernière capsule vidéo je vais inviter Brianna à la présenter et ensuite on va aller avec Dimitri 90% de l'or est produit par les grandes mines mais 90% de la main d'oeuvre de cette industrie travaille pour de petits exploitants la façon la plus simple d'extraire de l'or c'est d'utiliser du mercure c'est l'un des neurotoxiques les plus puissants de la planète il finit dans les océans et contamine les poissons finalement nous y sommes tous exposés quand on inhale de la poussière les particules endommagent les poux et ça ne fait qu'empirer si on y est exposé de façon continue l'or peut provoquer des conflits financer des organisations terroristes et des groupes criminels il est très facile d'en trafiquer c'est la base du blanchiment c'est aux gens chez qui nous extrayons la matière première que nous devons des comptes nous avons une responsabilité envers eux merci pour la vidéo alors on a Dimitri cette fois donc maintenant on a brossé un portrait de certains enjeux sur le terrain dans différentes régions du monde des approches peut-être de solutions au niveau d'extraction industrielle mais il y a encore beaucoup de défis assurer une imputabilité une traçabilité même chose pour l'art artisanal avec les jouaillers vous vous êtes un avocat vous avez travaillé avec des communautés qui ont été directement touchées par des projets miniers vous tentez d'assurer une certaine justice pour les victimes de ceux qui sont victimes en fait de cette industrie quelle est votre perspective vous comme avocat pratiquant qui a travaillé auprès des victimes comment assurer dans le fond une industrie orifère responsable est-ce possible ou non à vous Dimitri tout d'abord il est important de comprendre que le Canada est la mecque de l'exploitation minière la bourse de Toronto est la plus grande bourse minière du monde 43% des sociétés minières dont les actions sont cotées en bourse sont inscrites à la bourse de Toronto pourquoi tant de sociétés minières sont-elles basées au Canada à mon avis la raison la plus importante est que l'environnement juridique et réglementaire au Canada est extrêmement favorable aux sociétés minières une caractéristique importante de l'environnement juridique canadien est le concept de responsabilité sociale des entreprises en vertu de ce régime soutenu par le gouvernement libéral de Justin Trudeau et aussi par le gouvernement de Stephen Harper son prédécesseur les sociétés minières canadiennes sont censées se conformer à des normes éthiques élevées dans le cadre de leurs activités mondiales mais le respect de cette règle est volontaire en d'autres termes une société minière canadienne qui ne respecte pas les normes de responsabilité sociale des entreprises n'est pas soumise à des sanctions significatives en vertu de ce régime un recours collectif que j'ai intenté il y a plusieurs années démontre les graves lacunes de ce régime en 2014 j'ai entamé avec plusieurs autres avocats spécialisés dans le recours collectif une action collective contre une société minière canadienne basée à Vancouver Nevson Resources à cette époque la seule mine en exploitation de Nevson était une mine d'or en Érythrée pays dirigé par un régime extrêmement répressif notre équipe juridique a accumulé des preuves fortes que Nevson utilisait du travail forcé dans sa mine en Érythrée évidemment rien n'est plus contraire à l'éthique que d'utiliser l'esclavage nous avons intenté une action en justice au nom des Érythréens qui avaient été contraints de travailler dans cette mine dans des conditions horribles Nevson a immédiatement cherché à rejeter l'action en justice pour divers motifs dont une doctrine juridique connue sous le nom de Forum non-convenience en vertu de cette doctrine les tribunaux canadiens refusent parfois de statuer sur un litige parce que celui-ci a un lien plus étroit avec une juridiction étrangère Nevson a fait valoir que le litige avait un lien plus étroit avec l'érythrée et que par conséquent les tribunaux de ce pays devraient trancher le litige Nevson a également fait valoir que ces activités en érythrée étaient menées par l'intermédiaire d'une filiale étrangère et que la société mère qui était basée au Canada ne pouvait être tenue responsable des actes de sa filiale étrangère en fin de compte nous avons dû aller jusqu'à la Cour suprême du Canada pour résoudre ces questions heureusement et exceptionnellement les plaignants ont eu gain de cause en grande partie devant la Cour suprême mais la résolution de ces questions a nécessité des années de litige et la dépense des ressources juridiques massives par les plaignants de plus les sociétés minières canadiennes réussissent souvent à persuader malgré le succès qu'on a eu dans ce cas ils réussissent souvent à persuader les tribunaux canadiens de s'en remettre aux tribunaux étrangers pour le règlement des litiges impliquant des filiales étrangers mais les tribunaux étrangers peuvent être peu disposés ou mal équipés pour régler le litige justement en outre l'argument selon lequel la société maire canadienne n'est pas responsable des actes répréhensibles de sa filiale et généralement retenu au Canada ces problèmes peuvent être résolus par contre par une réforme législative au début de l'année le réseau canadien sur la reddition des comptes des entreprises a publié un projet de loi qui fournit aux législateurs un schéma directeur pour inscrire dans le droit canadien l'obligation des entreprises de respecter les droits de l'homme et de l'environnement le projet de loi s'il est adopté obligerait les entreprises canadiennes à prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement dans l'ensemble de leurs activités et chaînes d'approvisionnement mondial des lois similaires sont en place ou en cours d'élaboration dans plusieurs pays mais le Canada prend du retard en vertu de la loi proposée si une société minière canadienne cause un préjudice ou ne fait pas preuve de diligence raisonnable en matière des droits de l'homme et de l'environnement les personnes affectées auraient le droit légal d'ententer une action civile contre cette société devant un tribunal canadien cette loi permettait aux plaignants de surmonter les obstacles que nous avons rencontrés dans l'affaire Mervson sans avoir s'engagé dans des années de litiges risquées sur la question de savoir si le Canada est le forum approprié et si la société mère canadienne peut être tenue responsable des actes de ces filiales étrangères La triste réalité cependant est que ni les libéraux ni les conservateurs ne sont susceptibles de soutenir cette législation à mon avis L'histoire a prouvé que leur objectif premier est d'accroître la rentabilité des sociétés minières canadiennes en les protégeant de la responsabilité des actes répréhensibles commis par leurs filiales dans les juridictions étrangères Si nous voulons voir une telle loi au Canada le public doit faire pression sur les membres du Parlement pour que les sociétés minières canadiennes soient tenues responsables de leur faute Merci Dimitri c'était très clair un appel à des politiques et des lois qui ont des dents au Canada pour les entreprises minières canadiennes qui sont très très nombreuses comme vous l'avez dit non seulement au Canada mais à l'échelle internationale donc le Canada a une responsabilité accrue autant que comme on l'a entendu de Pauline là je vais inviter tous les panélistes à venir nous joindre autant comme Pauline l'a souligné la Suisse a peut-être une responsabilité aussi comme grand consommateur d'art au niveau de la joaillerie des produits financiers voilà des questions d'imputabilité prédition de compte qui sont très importantes donc j'invitrais tous les panélistes à se joindre d'ouvrir vos caméras d'ouvrir vos micros à moins qu'il y ait du bruit en arrière scène on est rendu à l'étape de la discussion où on répond aux questions du public ou des questions que nos panélistes peuvent avoir pour les uns les autres aussi donc je vous invite comme panélistes à réfléchir si vous avez envie de poser des questions ajoutez un commentaire à vous préparer et juste pour lancer la discussion avant de répondre à une première question qui nous est posée par le public j'aimerais inviter Robert Lang Robert Lang qui est le cinéaste du film La rage de l'or de Shadow of Gold peut-être peut-être à partager avec nous ces premières impressions de la discussion Robert est-ce qu'il y a des éléments que vous retenez dans la discussion aujourd'hui ou des éléments que vous avez aimé souligner à vous Robert oui merci merci Hugo je veux juste d'abord remercier tout le monde qui les panélistes ici ils font du travail très important oui il n'y a pas de l'or propre alors ça c'est c'est vraiment sûr mais il y a de l'or qui qui peuvent soutenir les vies de quelques millions de gens partout dans le monde alors il faut faire quelque chose pour faire sûr qu'eux ils ont la possibilité la possibilité de d'être capables de d'avoir ce cette industrie et de le faire aussi responsable que possible alors ça c'est la première chose mais je pense que tout le monde ici les panélistes sont beaucoup plus plus bien informés que moi moi j'ai fait un film il y a deux ans et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe maintenant mais je trouve que quand on quand on a des gens qui voient le film surtout dans le secteur joaillier c'est vraiment intéressant que la plupart ne savaient pas avant de voir le film qu'il y avait autant de problèmes avec l'or mais après voir le film ils ont des ils sont bien motivés pour pour faire quelque chose pour être sûr qu'ils ne font pas partie de cette cette industrie sale alors c'est intéressant de voir ça dans des 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 screenings qu'on a qu'on a eu et je vois que la plupart du monde ici au Canada ils ils sont pas vraiment bien informés sur l'industrie qui est qui est si qui est si prévalant ici au Canada et partout dans le monde c'est vraiment intéressant de voir que c'est très important pour notre économie dans un sens mais ils savent pas que c'est si c'est c'était pas passé bien contrôlé régulé merci Robert je pense que c'est un point en filigrane important c'est à dire autant les sociétés se posent la question actuellement comment qu'on peut réorienter nos économies pour avoir une empreinte écologique une empreinte sociale beaucoup plus faible et dans ce contexte-là quelle est la place de l'or dans les économies d'aujourd'hui c'est une question qui est philosophique à la limite mais qui est pas très pratique pour les gens les 20 millions d'orpailleurs artisanaux sur la planète qui ont besoin d'un gagne-pain donc il faut se poser ces questions-là aussi est-ce qu'on peut simplement ou en Abitibi Témiscamingue là où Nicole et Benoît vivent les impacts de cette industrie-là en même temps c'est une région où il y a pratiquement un emploi sur cinq directement ou indirectement lié à l'industrie minière donc c'est-à-dire des questions délicates aussi dans des régions comme ça il y a une première question du public qui nous est posée qui s'adresse peut-être dans un premier temps à Pauline mais peut-être on pourrait inviter d'autres à la complémenter donc on a entendu dire que finalement à peine 10% de la production mondiale d'or est artisanale donc 90% des mines industrielles 10% artisanales plus ou moins et de cette portion artisanale ou 80-20% peut-être je me trompe mais c'est dans ces proportions-là et de ce 20% artisanal il y en a seulement point enfin une fraction qui est qu'on peut qualifier d'or équitable avec une certaine traçabilité donc la question est est-ce qu'on en fait il y a deux questions avec celle du public ça serait de dire est-ce que c'est possible de penser à de l'or équitable du milieu industriel aussi ou c'est seulement artisanal première question et deuxième question est-ce que le secteur industriel qui domine le marché actuellement est-ce qu'il craint ou est-ce qu'il fait des manœuvres pour bloquer ce volet artisanal-là et c'est ça la question du public qu'il nous a posé donc Pauline peut-être dans un premier temps alors je vais peut-être laisser sur la partie or industriel responsable peut-être laisser par les par les pierres mais mais pour revenir peut-être juste avant c'est vrai que il y a encore des je pense qu'aussi parce que M. Lang parlait justement du contexte social des ASM je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un effet très très complexe entre la volonté aussi du secteur d'aller vers du plus justement environnementalement responsable donc de l'or recyclé et puis de laisser tomber aussi le secteur minier artisanal donc au profit par exemple de l'or recyclé donc ça il faut faire aussi très attention c'est d'autant plus complexe aussi comme thématique de dire attention l'or recyclé oui mais il y a toute une population artisanale et justement effectivement il y a à peu près 80-20 donc ça ça représente 20 millions on dit 20 millions de mineurs artisanaux dans l'or donc effectivement une importance quand même de pouvoir soutenir ce secteur-là et puis après effectivement sur les barrières qui sont mises par les mines industrielles nous on n'est pas tellement en tout cas en tant qu'association concernée parce qu'on travaille plutôt avec des mines qui ont leur propre exploitation donc pas des mineurs qui sont effectivement dans le giron de mines industrielles donc on a moins cette thématique-là on a moins cet enjeu-là mais je peux laisser effectivement mes collègues répondre sur cette partie industrielle merci Pauline je vais tout de suite aller peut-être voir Benoît sur le terrain qui travaille avec une première nation qui doit gérer plusieurs projets industriels orifères Benoît comment comment réagissez-vous lorsque vous entendez ce serait quoi votre message oh on vous entend pas votre micro est fermé vraiment intéressant l'idée de l'art équitable on s'entend que l'art équitable on parle ici de salaire mais tu sais il y avait une espèce d'équitabilité envers l'environnement tu sais en Abitibi comme tu l'as dit tantôt il y a cinq un emploi sur cinq qui dépend de l'industrie mineure qui je pense que les gens sont quand même bien rémunérés et ont des bonnes conditions de vie par contre l'industrie minière se concentre seulement sur l'environnement sur lequel elle a un impact direct elle ne se concentre elle ne se concentre pas sur les impacts indirects et sur les impacts cumulatifs tant sociaux qu'environnementaux merci merci Robert merci pardon Benoît Pierre est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette discussion oui peut-être un commentaire rapide mais je pense que et on l'a vu aussi dans nos travaux de recherche vraiment les problématiques qu'on a mis sur la table aujourd'hui elles ne sont pas l'apanage uniquement de la mine industrielle ou de la mine artisanale il y a énormément de problématiques qui recoupent en fait les deux opérations à partir du moment où on extrait une ressource du sous-sol qu'on a besoin de la traiter avec des produits chimiques de stocker les déchets et d'assurer les conditions de vie décentes et une protection de l'environnement donc ça c'est vraiment important de se rendre compte de ça et par rapport à la viabilité de la mine est-ce qu'on pourrait avoir de l'or équitable ou un métal équitable dans l'industrie à grande échelle nous ce qu'on voit dans nos recherches c'est que sur chaque thématique qu'on étudie il y a une entreprise quelque part qui fait quelque chose de bien mais par contre quand on prend l'intégralité des thématiques il n'y a pas une seule entreprise qui peut prouver qu'elle a une des pratiques responsables sur toute la gamme des thématiques parce que c'est extrêmement complexe en fait on touche aux aspects sociaux environnementaux conditions de travail gouvernance flux financier corruption traçabilité et je pense que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps on est conscient qu'on ne peut pas tout changer en une nuit ou en une journée mais par contre on n'a vraiment pas de temps à perdre et c'est important que des standards et des initiatives comme la Swift Better Gold et comme d'autres se permettent la flexibilité d'évoluer assez rapidement et on voit certains standards notamment au Canada qui sont quasiment les mêmes depuis 20 ans et qui malheureusement répondent peut-être plus à tous les enjeux Merci Pierre Nicole j'ai bien vu votre main levée mais avant de passer à vous je vais me diriger vers Odette Odette on a soulevé une question précédemment dans les discussions où on se demandait concrètement parce que vous êtes parmi nous celles qui travaillent ou qui connaissaient un petit peu plus la réalité de l'art artisanal qui est un des volets à qui les orpailleurs ceux qui qui extraissent cet art de façon artisanale à qui vendent-ils leur or au Burkina Faso comment circule cet art il fut un moment où l'or était acheté par il y avait des comptoirs des comptoirs privés qui étaient installés au niveau des sites d'exploitation artisanale de l'or et l'or exploité était vendu directement au niveau des comptoirs et les propriétaires des comptoirs collectaient ces ors et les revendaient à l'extérieur mais avec la création d'une structure qui doit s'occuper de l'organisation du secteur de l'orpaillage au Burkina et il a été établi que cette structure étatique sera désormais chargée de collecter l'or d'acheter l'or elle a déjà commencé à deux ans comme ça à acheter l'or au niveau des orpailleurs et à centraliser avant de procéder à l'exportation de cet or et je pense que cette procédure est encore meilleure pour les exploitants artisanaux que lorsque les comptoirs étaient présents parce que cette structure achète quand même l'or à des taux acceptables établi de commun avec les orpailleurs donc c'est au niveau de cette structure s'appelle l'ANEMAS l'agence nationale d'encadrement des exploitations artisanales semi-mécanisées et c'est elle principalement qui achète maintenant l'or au niveau des orpailleurs avant l'ANEMAS les orpailleurs se débrouillaient pour vendre leur or et l'or sortait par la fraude au niveau des pays de la sous-région et il était vendu à des taux quand même assez acceptables que s'il était vendu à l'intérieur du pays donc l'ANEMAS a proposé des taux acceptables les orpailleurs lui revendent maintenant leur or c'est bon merci Odette pour cette clarification donc c'est bien on voit qu'il y a beaucoup de questions qui s'accumulent maintenant dans la section des questions c'est bien je vais inviter mes panélistes à regarder la section des questions n'hésitez pas à répondre par écrit si vous sentez que la question vous concerne et là je vais aller tout de suite à Nicole qui voulait réagir à ce qu'elle entendait je vais souligner Nicole c'est particulier parce qu'à Rwanda ici au Québec au Canada il y a l'une des plus grandes fonderies en Amérique du Nord qui recycle qui reçoit des ordinateurs des téléphones d'un peu partout dans l'est de l'Amérique du Nord donc il y a une grande production de cette fonderie-là c'est des métaux recyclés de mémoire c'est pour vous donner un ordre de grandeur je crois que c'est presque équivalent à la moitié de toute l'exploitation orifère au Québec provient de l'or recyclé de la hône si on fait un équivalent des mines donc c'est quand même significatif vous Nicole comment vous réagissez à ce que vous entendez présentement? Mettez votre micro alors effectivement il y a une partie de recyclage il y a aussi beaucoup d'importations de concentrés qui viennent d'autres pays parce qu'il y a moins de production d'or ici historiquement la fonderie traitait de l'or qui était dans des concentrés qui venaient de la région venant de l'extérieur il y a beaucoup de ces concentrés-là qui sont dits complexes qui contiennent beaucoup plus d'arsenic et de poison il y a une phrase dans le film qui m'a frappée qui disait l'or vaut toujours plus cher que l'eau et je trouve que c'est ça le message en tout cas pour moi c'est le message principal et c'est bien dommage que ça soit ça parce que quelque part l'eau c'est la vie puis quelque part on choisit l'or je suis un peu je vais être un peu rabat-jouet mais si je pouvais avoir un rêve ça serait que actuellement on est en train de se vrer du pétrole puis on a compris qu'il faut ralentir puis il faudrait peut-être aussi se vrer de l'or parce que je pense en tout cas pour ce qui est de l'industriel je trouve ça intéressant le côté artisanal équitable et tout ça c'est une petite portion mais du côté de l'industriel c'est des grosses industries M. Dimitri nous en a parlé tantôt nous on est avec Blancor c'est une multinationale c'est des actionnaires on est très loin du terrain tout ce qu'on veut quand les actionnaires mettent de l'argent quelque part ils veulent que ça rapporte puis plus tu triches plus ça rapporte je suis plate mais c'est ça la vraie vie alors en tout cas je suis un peu je suis très inquiète sur la suite et je suis pas sûre qu'il faudrait aller en tout cas je pense qu'il faudrait aller essayer de se sevrer de l'or en tout cas qu'elle serve il y en a déjà pas mal de sorties qu'on pourrait utiliser pour des choses utiles peut-être réduire c'est ça à la limite on voit ça aussi dans d'autres secteurs des politiques gouvernementales avec des éco éco-conditions éco-fiscalité donc par exemple si on dit que demain on a besoin de plus de lithium de graphite pour la transition énergétique est-ce qu'on peut pas réduire d'autres extractions comme celle de l'or de l'uranium du charbon donc se poser des questions comme société lesquelles on a vraiment besoin et après ça il y a d'autres questions sur le comment le faire puis protéger les milieux sensibles des escarres d'eau potable en Abitibi-Témiscamingue les territoires autochtones donc mais c'est des bonnes questions il y a une série de questions du public qui concernent Dimitri peut-être plus que les autres pour l'instant il y a deux trois questions qui concernent le projet de loi dont vous avez parlé Dimitri au fédéral projet de loi qui cherche dans le fond à assurer une plus grande imputabilité des entreprises canadiennes à l'étranger donc je ne sais pas il y a deux trois questions liées à ça la première c'est bon où en est ce projet de loi qu'est-ce qui bloque actuellement comment on peut le soutenir donc je vous laisse parler Dimitri d'abord à ma connaissance ce projet de loi n'a pas été présenté au parlement et à ma connaissance les libéraux n'ont aucune intention d'adopter une telle loi les libéraux qui sont de ma perspective les champions du monde des réformes cosmétiques ils ont légèrement modifié le régime de responsabilité sociale des entreprises en précisant qu'une entreprise canadienne qui ne respecte pas l'éthique dans une juridiction étrangère ne recevra plus l'aide du gouvernement canadien dans cette juridiction ça c'est la seule pénalité que le gouvernement libéral a adopté dans ce régime de responsabilité sociale des entreprises et pourquoi avons-nous tellement de problèmes au niveau législatif une raison pour laquelle c'est très problématique c'est que souvent les leaders des partis au pouvoir les anciens leaders comme par exemple Brian Mulroney après qu'ils finissent leur carrière politique ils trouvent un emploi extrêmement rentable dans le monde minière par exemple Brian Mulroney travaille maintenant pour une grande entreprise l'ancien premier ministre canadien un grand cabinet d'avocats de Bay Street qui serve principalement à l'industrie minière et donc quand un leader a la possibilité après sa carrière politique de poursuivre un emploi très rentable il a peu il a peu incentive peu motivation pour adopter un régime législatif qui ne favorise pas les compagnies minières donc nous devons adopter des réformes qui empêchent nos politiciens de profiter de leur politique pro minière après qu'ils finissent leur carrière politique Merci Dimitri le problème en français les portes tournantes the revolving doors ça peut être effectivement une proximité entre l'état et l'industrie ça je pense que c'est quelque chose qu'on voit un peu partout il faut s'il y a des gens du gouvernement qui nous écoutent aujourd'hui qui vont nous écouter je pense qu'il faut avoir une éthique beaucoup plus étanche de ce côté-là autant que possible si on veut remplir des fonctions de protection du public je vois il y a deux autres questions du public qui nous sont posées qui sont peut-être reliées une c'est est-ce utopique de penser à la production orifère de l'or zéro déchet sans déchet et est-il envisageable de taxer les entreprises actuelles pour s'assurer de restaurer les sites les sites miniers les sites de résidus miniers orphelins ou ceux existants donc c'est deux questions reliées je ne sais pas s'il y a un parmi vous qui serait intéressé de prendre cette question de l'or zéro déchet dans votre expérience est-ce que ça existe je ne sais pas je serais tenté d'aller vas-y Pierre ingénieur minier de formation peut-être en deux mots oui j'ai travaillé dans pas mal de mines sur différents continents mais j'ai mis une petite réponse dans la boîte à question non en effet ce n'est pas possible d'imaginer zéro déchet notamment je veux dire en 2021 où les concentrations moyennes sur des gisements qui sont rentables c'est autour de 1 gramme d'or par tonne de roche qu'on extrait après la question c'est vu qu'on est obligé de générer des déchets est-ce qu'on peut minimiser la part de ces déchets qui est toxique qui est dangereuse et qui est exposé à des produits chimiques ça ce serait important et puis sur les sites orphelins je trouve c'est vraiment une question importante parce que je veux dire il n'y a aucun pays qui est exemple de ça on a fermé la plupart des mines en Europe occidentale je pense qu'ils participent à ce qu'une grande partie de la population a pensé pendant longtemps ces dernières années que les ressources naturelles un peu poussaient dans les supermarchés comme ça mais on est vraiment entouré de milliers et de milliers de sites orphelins abandonnés mal fermés notamment par des entreprises qui se sont mis artificiellement en faillite donc c'est une question qui est clairement valable de quel peut être le rôle des compagnies aujourd'hui et des entreprises minières pour aider à la réhabilitation de ces sites je pense qu'il faut trouver à une manière qui serait juste en fait de ne pas pénaliser les entreprises d'aujourd'hui sur le reliquat d'avant mais c'est vrai que jusqu'à présent la grande partie des impacts environnementaux sociaux et la gestion de la fermeture des mines a été complètement externalisée et en fait on se retrouve avec les états et les contribuables qui doivent payer pour la réhabilitation ou malheureusement la non-réhabilitation de ces sites c'est extrêmement important merci Pierre est-ce qu'il y a un de nos invités qui souhaitait réagir à cette question-là aussi sinon moi je vais je vais vous je vais vous inviter je vais inviter chacun de nos nos panélistes aujourd'hui on est rendu à la fin presque à la fin à prononcer un petit mot de la fin donc prenez s'il vous plaît soyez concis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc si vous faites un 10-20 secondes juste un mot de la fin nous partager pour vous c'est quoi l'action la plus urgente ou une piste de solution la plus urgente que ceux qui nous écoutent ceux qui vont nous écouter en enregistrement doivent considérer donc je vais faire le tour de nos invités je vais y aller dans l'ordre de ceux qui ont présenté puis à la fin moi je vais je vais conclure avec une dernière diapositive donc Benoît de la Première Nation Abitibi-Winni en Abitibi-Témiscamingue région orifère de plus d'une centaine d'années maintenant c'est quoi votre mot de la fin pour ceux qui nous écoutent en fait c'est que on a besoin de notre environnement pour respirer pour manger puis il est important que l'industrie minière s'implique davantage dans la conservation environnementale d'un ensemble de milieux plutôt que de le focus seulement sur notre site merci Benoît Nicole aussi de la même région géographique orifère ici au Québec au Canada je dirais qu'il faut que l'État prenne sa job au sérieux le choix économique doit être après le choix de santé sécurité puis environnement on doit augmenter la force de l'État pour encadrer parce que comme je l'ai dit pour la grosse industrie je pense que des multinationales ça ne bougera pas tout seul sans pression de l'État merci beaucoup Nicole Odette oui au Burkina Faso oui votre mot de la fin une action quelque chose d'urgent pour nos auditeurs qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire moi je souhaiterais leur dire que c'est bien d'exploiter les ressources naturelles mais il faut le faire dans les conditions qui respectent l'environnement et surtout les communautés et je m'adresserai aux États en leur disant que lorsqu'un État sent qu'il n'est pas prêt pour exploiter son or qu'il ne se précipite pas qu'il prenne tout son temps pour voir dans quelle mesure l'or peut être exploité de son sous-sol dans les conditions optimum qui préservent les communautés les intérêts des communautés et les intérêts de l'environnement merci Odette Pierre qui nous parle de la Suisse aujourd'hui il y a une chose qu'on n'a pas mentionné je crois aujourd'hui ce sont les objectifs de développement durable les Sustainable Development Goals et je pense que c'est important de s'en rappeler parce que c'est l'un des rares cadres internationaux sur lesquels tous les pays du monde se sont accordés et je pense c'est vraiment important de revoir ou en tout cas d'analyser l'ensemble des projets miniers actuels et futurs à la lumière de ces objectifs de développement durable comment ces projets peuvent permettre d'accomplir ces objectifs et c'est un message que j'adresse tant au gouvernement qu'aux entreprises minières dans leurs projets d'investissement qu'à la place financière qui financent ces projets parce que c'est vraiment comme je disais le temps joue contre nous il y a vraiment urgence de faire de l'industrie minière responsable une réalité merci merci beaucoup Pierre et puis Pauline moi je pense effectivement que c'est très important donc aujourd'hui de s'occuper des enjeux de ces mines artisanales qui peuvent générer effectivement des dégâts et qui ont des enjeux très importants aujourd'hui on parle beaucoup de l'environnement c'est des enjeux très importants et sociaux et j'appelle vraiment tous les acteurs de ces chaînes d'approvisionnement de prendre leurs responsabilités pour vraiment pouvoir participer au développement de cette industrie responsable merci beaucoup Pauline et enfin Dimitri à mon avis Hugo la majorité une grande majorité des Canadiens veulent que nos compagnies minières respectent le droit de la personne et l'environnement et préservent l'environnement pas seulement ici au Canada mais aussi à l'extérieur mais ils sont mal informés sur les activités étrangères de nos compagnies minières il faut exposer à chaque opportunité ce qu'ils font nos compagnies minières à l'extérieur et c'est pour cela que le film de Bob Lang est si important parce qu'il offre une perspective qu'on trouve rarement dans les médias coopératifs au Canada sur les activités étrangères de nos compagnies minières merci Dimitri Robert brièvement et pour que vous sachiez Robert je vais parler du guide éducationnel dans un instant avec une diapos donc allez-y Robert pour votre avis de la fin oui je veux dire merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et je vous suggère si vous n'avez pas vu on a un site web spécifique pour le Shadow of Gold et il y a beaucoup plus d'infos là et et des vidéos et je suis très content qu'on a organisé merci surtout à Mining Watch et Hugo très bien fait et très informatif merci beaucoup Robert et en terminant tout le monde un petit mot de la fin de ma part pour vous dire qu'il existe une nouvelle trousse pédagogique sur le film de Robert La rage de l'or en anglais The Shadow of Gold la trousse pédagogique elle est disponible en français et en anglais elle est destinée pour les étudiants les élèves de l'école secondaire post-secondaire dans la trousse pédagogique il y a des capsules vidéo il y a des activités éducationnelles sur différents modules différents thèmes sociaux environnemental économique un peu comme on a exploré aujourd'hui donc vous pouvez acheter une licence et on offre des bourses actuellement pour réduire le coût de ces licences d'environ 50% donc ça coûte environ grosso modo 100-150$ une fois la promo appliquée là-dessus je vous remercie tout le monde d'avoir participé aujourd'hui c'était un grand plaisir au revoir au revoir tout le monde merci Hugo au revoir merci beaucoup merci merci tout le monde au revoir tout le monde merci Hugo je vous remercie je vous remercie je vous remercie